... Êtes-vous prêt ? Notre pays est-il prêt à plonger vers le déconfinement progressif ? Une semaine, c'est le délai de préparation qu'il nous reste, qui reste à l'exécutif aussi. L'un des changements majeurs de notre quotidien, ce sera le port du masque obligatoire dans les transports et fortement recommandé partout ailleurs, il sera indispensable. Mais y en aura-t-il suffisamment ? Pour chacun, chacune d'entre nous, c'est encore aujourd'hui très compliqué de s'en procurer, vous le savez, y compris dans les pharmacies, Sophie Echenne. Il y a beaucoup de monde, j'allais dire, sur le marché et la production n'est encore probablement pas à son maximum. Importation, mobilisation massive de l'industrie textile, fabrication maison, tout le monde met la main à la pâte pour approvisionner les stocks de masques. Il devrait actuellement y en avoir 25 millions en France destinés au grand public et pourtant, il reste encore une denrée rare, reconnaît Karine Wolfthal. Elle est présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Quelle que soit la catégorie de masques, les stocks sont très faibles. En pharmacie aujourd'hui, donc les pharmaciens sont aujourd'hui en train de passer des commandes. Certains sont déjà approvisionnés, mais d'autres ne seront approvisionnés que courant du mois de mai. Si vous en cherchez, vous pouvez aussi vous en procurer dans votre supermarché. Dès aujourd'hui, les grandes surfaces disposent de 5 à 10 millions de masques et en ont commandé plus de 500 millions pour les prochaines semaines. Comptez 95 centimes maximum pour un masque chirurgical à usage unique. Le prix de ceux en tissu n'est pas plafonné en revanche, car certains ne sont utilisables qu'une fois, quand d'autres peuvent être lavés des dizaines de fois. Quant au personnel de santé, après des semaines de pénurie, leurs problèmes de matériel devraient enfin être résolus. Entre production nationale et importation, l'État va en recevoir 3 milliards à destination des soignants. Sous-titrage Société Radio-Canada